Le vote en procédure d'urgence du projet de loi portant amnestie générale d'effets criminels et correctionnels commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 sera portant à des manifestations ou ayant des motivations politiques s'est ouvert sur une série de questionnements au sujet de la portée de la dite loi. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de cette loi ? Comment oublier sans savoir ? Dites-nous au moins ce qui s'est passé parce que c'est vous qui avez fait les enquêtes. C'est une loi qui avoue l'incapacité de l'état du Sénégal à faire face à ce qui est sa mission régalienne. Dans l'exposé des motifs, ce projet de loi veut permettre à certaines personnes dont Ousmane Tsongko qui ont maille à partir avec la justice de recouvrir leurs droits civiques et politiques. Ce qu'assimile les députés de l'ex-PASTEF comme un cadeau empoisonné. Mais c'est le parti PASTEF qui a porté le seul lourd tribut dans cette affaire et pourtant nous ne sommes demandeurs de rien. On ne peut pas leur faire ce procès politique de non-assumation de ces responsabilités. Ces parlementaires pensent que ce projet de loi est de nature à enfreindre l'action de la justice. Juste pour rappel, on a emprisonné des gens et d'honnêtes citoyens. On a même qualifié certains de terroristes. La plupart de ces manifestants semblent-ils auraient été tués par balles. Mais si nous devons pardonner, mais disons-nous au moins de la vérité parce que... D'autres députés ont néanmoins salué cette initiative du président de la République Macky Sall, une entreprise qu'il considère comme un projet en faveur de la paix et de la réconciliation nationale.